Mon livre, le titre c'est « Notre quelque part » et c'est un roman bizarre je crois pour la plupart des gens qui effectivement au début on trouve des restes, on ne sait pas si c'est des restes humains ou animaux et tous les langues du roman on cherche à savoir comment ces restes, enfin ces restes ont arrivé où ils sont, c'est ça en gros mais c'est aussi un roman qui est un jeu des idées de pouvoir, des langues, de la musique, de la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité ? Toutes ces questions se posent pendant les sept jours des romans parce que les romans sont organisés par les jours de la semaine en Thuis qui est en des langues du Ghana d'où je viens et c'est là où les romans sont basés. Donc les romans sont racontés en deux voies. Il y a une voie qui est la voie du village qui est représentée par un personnage qui s'appelle au pays beaucoup, yao beaucoup. Et en anglais c'est en fait c'est un anglais qui est construit sur la structure de Thuis. Donc en fait même si les mots sont des mots anglais, la structure, sur la philosophie derrière la langue, c'est le Thuis. Donc ça fait que le poids ou bien le... ça se penche un peu différemment que l'anglais classique comme on dit. Et l'autre voie c'est la voie de quelqu'un qui s'appelle Tayo qui est un jeune médecin légiste. Et lui sa voie approche un peu l'anglais classique mais en même temps il y a des morceaux de pidgin qui est notre version augmentée d'anglais qu'on parle au Ghana. Et puis des morceaux de Thuis, de Gans. C'est pour montrer que dans les villes, dans la plupart des pays africains, on est hybride. Donc on change les langues tout le temps en discutant et c'est normal. Et ça, ça, on montre ça, je montre ça dans les romans, dans l'écriture. Spoken Word c'est la littérature vivante, ça veut dire que c'est la littérature déclamée, tout court. Et le Spoken Word pour moi c'est un mouvement qui nous montre qu'il ne faut pas oublier que l'écriture c'est le petit frère des paroles. Et donc on n'aurait pas eu l'écriture sans les paroles, sans les parler. Et Spoken Word, ça nous retourne à ces racines de l'oralité. Je viens d'arriver à Manansk il y a trois heures. J'ai déjà bu deux verres du vin. Je suis content, j'étais sur scène avec ma traductrice. Nous, on s'est connaît depuis une season d'année, donc on est bien à l'aise l'un avec l'autre. Et il y avait une audience sympathique, on a eu des questions intéressantes. Et pour moi ce qui fait plaisir c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de lire un roman que j'ai écrit il y a déjà huit ans, peut-être plus. Et ça veut dire que le roman, il a sa vie à lui quoi, et ça fait plaisir. Et malheureusement, je n'ai pas trop baladé, mais j'aime bien. « Le roman » Vivons, je dirais, Amata Edu, qui est du Ghana, parce qu'elle est tellement intelligente, tellement cynique. J'aimerais bien avoir une correspondance avec elle juste pour voir ce qu'elle va écrire en réponse à mes questions, mes observations. Et ceux qui sont morts, je dirais Carlos Fuentes, les Mexicains, parce que j'ai tellement d'admiration pour lui et ses travaux. Juste pour savoir comment il arrive à ses idées, ses manières de changer les mouvements de philosophie, de phrases, de musique. J'aimerais bien avoir des lettres de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...